Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est le 19e sommet des pays non alignés qui s'est réunie dans la capitale ougandaise Kampala. La seconde est celle des énormes revers que subit la France en Afrique que révèle la dernière conférence de presse du ministère des affaires étrangères russe Sergeï Lavrov. Le 19e sommet des pays non alignés s'est ouvert ce 15 janvier à Kampala en présence de pas moins de 15 000 délégués, de 28 chefs d'état, de dizaines de chefs de gouvernement et des centaines de diplomates. Une telle affluence a été jugée insignifiante par la plupart des grands titres européens qui ont tout simplement passé sous silence l'événement. Le mouvement des non alignés n'est pourtant pas une institution insignifiante. Elle regroupe en effet pas moins de 120 états soit près des deux tiers des membres des nations unies et 55 % de la population mondiale. Le thème de ce sommet a sans doute été considéré comme dénué d'enjeux par les rédactions de cette grande presse. Ce thème était formulé comme suit je cite approfondir notre coopération pour un partage équitable des richesses dans le monde. Rappelons que le mouvement des non alignés a vu le jour en 1956 à l'initiative du yougoslave Tito, de l'égyptien Nasser, de l'indonésien Soekarno et de l'indien Neru. Il avait déjà pour objectif à sa naissance dans un monde alors structuré par la guerre froide la défense des intérêts des pays appelés à l'époque tiers-monde. Le sommet de la Havane en 1979 formalisera ses objectifs pour éviter toute confusion entre non alignement et non engagement. Je cite le but de l'organisation est d'assurer l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques et de promouvoir la solidarité entre les peuples du tiers-monde. Les interventions lors du sommet de Kampala n'ont fait que confirmer l'actualité de ce but stratégique. Dans son discours d'ouverture, le ministre des affaires étrangères ougandais, Gégé Odongo, insiste sur trois questions. Je cite l'indépendance énergétique, la souveraineté alimentaire et la question centrale de la dette. Son homologue algérien, Ahmed Attaf, constate le nouvel élan du mouvement des non-alignés et plaide pour que celui-ci soit mis au service, je cite, « de l'avènement d'un ordre international équilibré et juste qui garantisse la sécurité, la stabilité et la prospérité pour tous ». Ce nouvel élan doit aussi renforcer notre engagement collectif à défendre les causes justes pour mettre fin à l'occupation, réaliser la décolonisation définitive et consacrer les droits des peuples opprimés. Le génocide subi par le peuple palestinien était bien entendu au centre des préoccupations du sommet. Le ministre des affaires étrangères tunisiens, Nabil Amar, insiste ainsi dans son intervention sur la nécessité d'une pression internationale inédite pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. Je cite, « la juste cause du peuple palestinien doit rester en tête des priorités du mouvement jusqu'à ce que la justice soit réalisée en Palestine et que le peuple palestinien retrouve ses terres volées et établisse son état indépendant et souverain sur l'ensemble de ses terres avec Jérusalem pour capitale. Notre mouvement doit intensifier la pression internationale pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et mettre un terme immédiatement à la tragédie du peuple palestinien ». Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies est pour sa part intervenu pour remercier le mouvement des non-alignés de son soutien indéfectible pour remercier particulièrement l'Afrique du Sud pour sa plainte contre Israël pour génocide et pour appeler à intensifier ce soutien à la lutte du peuple palestinien. Je cite, « nous aurons besoin du soutien de notre mouvement après en avoir terminé avec cette agression afin de nous aider à mettre fin à l'occupation et à obtenir les droits inaliénables du peuple palestinien, y compris le droit à l'indépendance et le droit au retour des réfugiés ». Fin de citation. Le communiqué final du sommet lui répond comme suit, je cite, « le mouvement des non-alignés condamne fermement l'agression militaire illégale israélienne contre la bande de Gaza, appelle à un cessez-le-feu humanitaire durable et soutient le combat pour l'indépendance et la souveraineté de l'État de Palestine avec Jérusalem, Est comme capitale ». Fin de citation. Le contraste de ces déclarations non-alignées avec les débats en cours en Europe à propos de cette guerre et de ce génocide est total. En Europe, en effet, les débats sont encore centrés sur le terrorisme du Hamas ou sur le droit d'Israël à se défendre alors que nous avons le spectacle d'un génocide depuis plus de trois mois. Le sommet des non-alignés a été suivi dans la même ville, par la réunion du troisième sommet du Sud qui regroupe le groupe des 77 des Nations Unies et la Chine. Ce sommet était lui consacré au développement de la coopération Sud-Sud tant dans le domaine du commerce que dans ceux de l'investissement, du développement durable et du changement climatique. Ce sommet a notamment rappelé la responsabilité historique des économies dites « avancées » dans la crise climatique que subissent d'abord les pays du Sud. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Mao Ning, a rappelé comme suit l'importance que revêt pour la Chine à la fois le sommet des non-alignés et le sommet du Sud. Je cite « Le mouvement des non-alignés est une plateforme qui rassemble les pays en développement pour s'unir, se renforcer et s'opposer à l'impérialisme, à l'hégémonie et au colonialisme. » Le sommet du Sud est la plus haute réunion du groupe des 77 et est une réunion internationale de grande influence dans le domaine de la coopération Sud-Sud. La Chine, en tant que plus grand pays en développement, est un partenaire naturel du mouvement des non-alignés et un membre du Sud global. La Chine et l'Afrique font partie d'une communauté d'avenir partagé. Nous allons à ces sommets pour défendre un monde multipolaire égal et ordonné et pour progresser sans cesse vers l'objectif de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et d'écrire un nouveau chapitre sur l'indépendance, la solidarité et l'autosuffisance des pays en développement. » Alors que se multiplient les initiatives et les rencontres pour faire émerger un monde multipolaire et pour mettre fin à l'hégémonisme occidental sous direction étatsunienne, nos grands médias européens continuent de laisser leurs auditeurs et leurs citoyens complètement non informés et fréquemment désinformés sur les exigences et aspirations de la très grande majorité de l'humanité. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, tenait ce jeudi 18 janvier sa conférence bilan annuelle. Il y présentait le bilan diplomatique de son ministère pour l'année 2023 devant plus de 400 journalistes de la presse nationale et internationale. Il s'est exprimé à cette occasion sur les politiques des grands pays occidentaux, sur les orientations stratégiques internationales de la Russie, sur la guerre en Ukraine et sur la question palestinienne. Concernant les grands pays occidentaux, il a insisté sur le déclin géopolitique de ces pays, sur l'absence d'autonomie de la politique européenne qu'il juge entièrement dépendante des États-Unis et sur le plan économique mis en œuvre pour que la Russie se débarrasse en 2024 de toute dépendance à l'égard de l'Occident, dans l'économie et dans les chaînes d'approvisionnement. Abordant les orientations stratégiques internationales de la Russie, il insiste sur le développement des relations avec l'Iran et les pays africains qu'il considère comme devant être un axe réellement stratégique. Il apporte en outre le soutien officiel du gouvernement russe au projet d'organisation à Moscou d'un forum international des partisans de la lutte contre les pratiques modernes du néocolonialisme. Il insiste également sur la sécurité militaire et politique en Eurasie en la considérant comme devant être l'œuvre exclusive des pays du continent sans ingérence des pays extérieurs. Il condamne aussi les frappes états-uniennes au Yémen. Enfin, caractérisant notre séquence historique, il déclare, je cite, « dans le domaine de la stabilité stratégique et de la sécurité, nous sommes en présence d'une dynamique négative qui a tendance à s'aggraver. Cette dynamique négative est en lien avec les processus historiques qui accompagnent le passage de l'ordre mondial d'un modèle unipolaire à un ordre mondial polycentrique ». Concernant la guerre en Ukraine, il a rappelé les exigences russes pour l'ouverture de négociations, à savoir le renoncement de l'Ukraine à son adhésion à l'OTAN et la prise en compte des intérêts de tous les États de la région, notamment ceux liés à la sécurité de la Russie. Enfin, concernant la Palestine, il a estimé nécessaire la reconnaissance de l'État palestinien, la fin de la punité de l'État israélien et un cessez-le-feu immédiat. « Israël ne doit pas penser que tout lui est permis en raison des horreurs de la Seconde Guerre mondiale », a-t-il conclu. De cette conférence de presse dense, les grands titres n'ont retenu qu'un point qu'ils ont présenté comme scandaleux. Décrivant l'état de l'opinion russe sur la guerre en Ukraine, il déclare « l'opération spéciale a uni la société en Russie à un degré sans précédent et a contribué à la purger des personnes ne ressentant pas l'appartenance à l'histoire et à la culture russe. Certains d'entre eux sont partis, d'autres sont restés et ont commencé à réfléchir, mais l'écrasante majorité de la société s'est ralliée ». Cette affirmation a été considérée par nos grands titres européens comme étant la preuve d'une purge de grande ampleur. Au cours de cette conférence de presse, il dévoile une initiative surprenante de la diplomatie française à propos de l'Afrique. Je cite « Un grand pays européen, non anglophone, a convoqué notre ambassadeur au ministère des Affaires étrangères pour lui annoncer quelque chose comme, je cite, « Oui, nos relations sont nulles, il est peu probable qu'elles s'améliorent, mais vous avez affirmé vos relations en Afrique, en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, alors que notre position y est faible. Rencontrons-nous pour discuter la façon dont on peut faire quelque chose ensemble ». Je ne plaisante pas, leur cynisme n'a pas de limite. Vous êtes toujours notre ennemi, on va vous matraquer ouvertement par tous les moyens possibles, mais pour l'Afrique, aidez-nous à y affermir nos positions. Il n'y aura jamais ce genre de négociation, fin de citation. L'habitude des accords secrets qui décident de l'avenir des peuples entiers sans les consulter semble ainsi encore de mise dans certaines chancelleries occidentales. Les auditeurs qui ont du mal à croire que ce type de pratique existe peuvent consulter les actes de la décision de la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle où les grandes puissances européennes se sont partagées l'ensemble de l'Afrique comme on peut se partager un fromage. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada